Après avoir réaménagé le centre-bourg, la commune d'Emmanil-Régnier a engagé d'importants travaux en novembre dernier. Au niveau cette fois de la salle des fêtes, devenue obsolète et surtout hors normes, il était urgent de la refaire. Tout simplement, on est sur un équipement d'une 35-40 ans, absolument plus aux normes, aux normes incendie, un bâtiment extrêmement énergivore qui nécessitait de lourds travaux, également d'assainissement. Donc plutôt que de faire des travaux ponctuellement, on s'est dit qu'on va partir sur un projet global, ce qui va nous permettre aussi, on ne va pas se le cacher, d'être éligible à des subventions pour pouvoir financer le projet. Le chantier est donc énorme car il faut tout refaire et tout repenser. En fait, seuls les murs ont été gardés. Pour plus de facilité et d'esthétisme, l'entrée de la salle a aussi été déplacée et le parking qui sera conservé sera lui aussi revu. D'où un coût global important, mais dont une toute petite partie seulement est à la charge de la commune. Un projet qui est lourd, puisqu'on est sur un investissement de près d'un demi-million d'euros en termes de prévisionnel. On a la chance d'être accompagné par nos partenaires institutionnels, à la fois l'Etat, la région, le département, également avec une aide dans le cadre du nouveau contrat régional. Donc finalement, la part à charge de la commune reste relativement raisonnable, 20%. Et ces 20% sont couverts par la vente d'un bâtiment dont on n'avait plus d'utilité, ce qui derrière ne généra pas d'impôts supplémentaires pour le contribuable. Donc un équipement, encore une fois, moderne, adapté, conforme aux exigences d'aujourd'hui et qui va pouvoir profiter au plus grand nombre. L'équipement est bien évidemment très attendu par la commune, les associations, mais aussi les particuliers. Et il s'intégrera parfaitement au nouveau centre-bourg, avec notamment une circulation beaucoup plus fluide autour du bâtiment. Oui, effectivement, on a essayé de réfléchir à des circulations plus fluides. On a donc le bâtiment mairie, on a le bâtiment salle des fêtes. Et l'idée, encore une fois, c'est de redonner de la vie à ce bourg, si possible. Donc il y avait eu des premiers travaux sur la partie voirie, aménagement de la mairie. Et là, on a essayé de repenser et de travailler la partie parking, également côté rue du Chiaffaut, pour qu'on ait une fluidité au niveau des déplacements. Une terrasse sera créée à l'entrée de la nouvelle salle culturelle, avec une vue sur l'église classée Monument historique. Donc oui, on l'espère, un bourg un peu plus dynamique, beaucoup plus vivant, mais qui, je l'espère, génèrera de la vie sur notre commune rurale. Livraison prévue pour le mois de juin. Merci.